Le dernier film de Rodrigo Moreno aurait, pour particularité, de multiplier les fausses pistes. Chose déliquentez, Rodrigo Moreno. Le dernier film de Rodrigo Moreno aurait, pour particularité, de multiplier les fausses pistes, mais moins pour nous prendre au piège d'attente que le spectateur serait en situation d'avoir à anticiper, de donner finalement une forme de complexité à son récit, à sa programmation dramatique en déjouant les schémas attendus. Le point de départ est assez simple, un employé de banque dérobe à la société qui l'emploie une somme qui devrait lui permettre, en principe, de vivre une retraite tranquille, sachant qu'en volant cette somme, il est de toute façon condamnable ou passible de prison. Pour ce délit, il s'associe un collègue, un peu naïf a priori, qui lui va devoir cacher le magot pendant que l'auge pure sa peine. Pour en tout cas protéger le magot jusqu'à sa sortie en échange d'un pourcentage de cette somme. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu le même personnage puisque celui qui se libère en volant la somme va être condamné à la prison et que celui qui porte ou cache le magot est lui pris dans l'entonnoir d'une sorte de questionnement moral sur le crime ou le délit qu'il est en train de commettre pour un autre. Le premier s'appelle Roman, le deuxième s'appelle Moran, Anagram. Et il y a un jeu similaire sur les deux personnages féminins, en tout cas sur un personnage féminin que Moran va être amené à rencontrer puisqu'il y a là encore une sorte de deux mêmes, Norma et Morna. Ces rencontres se font de façon presque inattendue. Et d'une certaine manière, ce qui m'a beaucoup étonné dans le film, c'est de le voir surgir dans une période par ailleurs de nouvelles crises argentines. Il n'est pas sans nous rappeler certains motifs de films des années 2000 comme ça où finalement le cinéma argentin trouvait à s'épanouir et à se réinventer, à développer des schémas narratifs extrêmement surprenants et questionnants au demeurant. Dans une période où la situation fait qu'on pouvait imaginer qu'il serait beaucoup moins énergique et au contraire, il fait preuve là à nouveau d'une sorte de rebond surprenant. Le film dure trois heures et en l'occurrence, il joue aussi de ses temporalités ou de sa durée pour ménager de multiples temporalités. Et c'est aussi à ce plaisir-là que Los Delicuentes nous invite sans que jamais à aucun moment on ne puisse anticiper ou prévoir ce qui va arriver. En tout cas, c'est un des films les plus remarquables de l'année pour moi, de l'année écoulée. Et je ne saurais que trop vous inviter à le découvrir lors de sa sortie en salle. C'est un des films les plus remarquables de l'année écoulée. C'est un des films les plus remarquables de l'année écoulée. C'est un des films les plus remarquables de l'année écoulée.